Comment a-t-on été envoyé à cet endroit de la planète en particulier, en ce qui concerne les gens, en ce qui concerne nos parents, les gens ? Ça, c'est pour ce qu'il y a de l'existence sur cette planète. Et l'autre question qui, encore une fois, me fait croire en Dieu, c'est qui est la personne qui contrôle notre vie, avant notre naissance et après notre mort ? Vous voyez, vous croyez beaucoup de choses. Donc, vous croyez qu'avant votre naissance, vous étiez quelque part, qu'après votre mort, vous alliez être ailleurs ? Vous croyez tout ça ? Trop de suppositions. Quand vous avez tant de suppositions, pas moyen d'approcher la vérité, n'est-ce pas ainsi ? Si vous voulez approcher la vérité, la première chose, c'est que vous ne supposez rien. Est-ce ainsi ? Si la vérité vous intéresse, si vous recherchez la vérité, ça veut dire que vous n'avez rien supposé. Est-ce ainsi ? Si vous avez déjà fait vos suppositions, vous cherchez juste à confirmer vos suppositions, ce n'est pas rechercher la vérité. Un vrai chercheur de vérité n'a aucune supposition, il observe, simplement. Peut-on juste observer ou devrait-on essayer de confirmer vos suppositions ? Je veux une confirmation. Vous voulez une confirmation ? Vous avez raison. Est-ce que ça vous fait avancer d'un iota ? Si je vous dis, vos croyances sont vraies, cela vous rapproche-t-il d'un iota de la vérité ? Est-ce que ça vous rapproche ? Vous allez vous sentir mieux. Ah, ok, j'avais raison. Mais rien n'est résolu, n'est-ce pas ? La vie n'est pas résolue, n'est-elle ? Non. Donc confirmer vos systèmes de croyances n'a aucun sens. C'est un gros problème avec les êtres humains. Ils veulent avoir raison tout le temps. C'est le plus gros problème. À vrai dire, c'est la base de tous les conflits dans le monde. J'ai raison, tu as tort. C'est ça le problème, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ainsi ? Ce que je crois est vrai, ce que tu crois est faux. Cela n'est-il pas la base de tous les problèmes dans le monde ? Que ce soit en famille ou en communauté ou dans le monde ou n'importe où ? Oui. Peut-on éliminer le problème un peu ? La première chose que vous devez faire, c'est, après tout, ce sont vos croyances. Et vos croyances ne sont pas originales. Reprises, n'est-ce pas ? Votre prêtre ou mola ou père ou mère, quelqu'un les a mis en vous, n'est-ce pas ainsi ? Reprises de quelqu'un. Ça dépend avec quelle force ils ont travaillé sur vous. Et ils ont travaillé assez puissamment. Parce que le business est en jeu autrement. Donc, ce que vous supposez n'a peut-être rien à voir avec la réalité. Maintenant, vous essayez de comprendre quelque chose qui est au-delà du physique, dans un contexte physique. Ça n'arrivera pas. Vous essayez de percevoir quelque chose qui est au-delà du physique à travers vos perceptions sensorielles. Une telle chose ne peut avoir lieu. Maintenant, vous voulez mesurer la profondeur de l'océan, mais vous prenez un mètre. Vous allez forcément tirer des conclusions erronées, n'est-ce pas ainsi ? Si vous voulez mesurer la profondeur de l'océan, votre première chose à faire est de vous procurer le bon genre d'instrument. Oui ? Oui ou non ? C'est la première chose que vous devez faire, c'est tout ce que je dis. Vous voulez connaître quelque chose au-delà du physique. La première chose que vous devez faire, c'est d'avoir une perception qui va au-delà des cinq sens, qui peut percevoir ce qui n'est pas physique. Alors seulement, vous percevez. Autrement, vous ne pouvez que croire ou ne pas croire, n'est-ce pas ? Si je vous dis, Dieu est, à vrai dire, dans ma poche, un certain nombre de gens peuvent me croire. Ça, c'est ridicule. Oh, on n'y croit pas. Mais je peux vous raconter une histoire plus élaborée, si vous voulez, sur laquelle on peut travailler et qu'on peut vous faire croire, n'est-ce pas ? En ce moment même, Dieu est dans ma poche. Tel nombre de gens me croient, tel nombre de gens ne me croient pas. Ces gens se sont-ils rapprochés de Dieu d'un iota ? S'en sont-ils rapprochés ? Ou ceux-ci s'en sont-ils éloignés ? Non, rien ne change, n'est-ce pas ? Alors, pourquoi perdons-nous notre temps à essayer de confirmer nos suppositions ? Vous devez améliorer votre perception. Car ce n'est qu'en percevant que vous saurez. Il n'y a pas d'autre moyen de savoir. Est-ce ainsi ? Vous ne saurez quoi que ce soit qu'en le percevant. Jusque-là, vous ne le savez pas. Cela est-il une réalité ? Est-ce une réalité ? Les gens qui ne me parlent pas, est-ce une réalité ? Oui. Si vous percevez, vous savez. Si vous ne percevez pas, vous ne savez pas. Vous ne voulez pas admettre que je ne sais pas. Donc vous croyez, n'est-ce pas ? Si vous essayez juste de passer le test social, croire est une bonne façon d'y arriver. Mais vous voulez vraiment savoir. Alors croire n'est pas une bonne façon d'y arriver. La croyance vous donne confiance. Et les imbéciles qui prennent confiance en eux, c'est dangereux. Vous comprenez ? Quand les idiots deviennent très confiants, c'est très, très dangereux. N'est-ce pas ainsi ? Avez-vous remarqué ? Les intelligents et dents. Les stupides sont confiants. Avez-vous remarqué cela ? Une grande confiance. Parce que quand vous croyez simplement quelque chose, vous serez extrêmement confiants. Vous n'aurez aucun doute sur quoi que ce soit, parce que vous ne vous impliquez dans rien. Vous êtes sûr à 100%. Vous voyez George Bush comme il est confiant ? Il est très confiant, n'est-ce pas ? N'a-t-il pas l'air confiant ? Très confiant. Il est venu en Inde et a déclaré, « Je suis un croyant, je suis un vrai croyant. » Je me suis dit, « Pas besoin de le dire, ne le voit-on pas ? » Vous devez être un croyant. Autrement, vous ne vous lancez pas aveuglément dans les situations. Si vous étiez quelqu'un de sensé, vous regarderiez alentour, n'est-ce pas ? Vous verriez ce qui est là et ce qui n'est pas là. Comme vous êtes un croyant, pas juste en Dieu, en tant d'autres choses. La façon la plus censée de commencer votre vie, c'est « Ce que je sais, je le sais. Ce que je ne sais pas, je ne le sais pas. » Une fois que vous en arrivez là sincèrement, vous verrez, votre savoir va sans cesse s'étendre de jour en jour. Autrement, dès l'instant où vous croyez, vous êtes stagnant. La croyance est la mort, à vrai dire. Marx a dit « C'est l'opium. La religion est l'opium. » Parce qu'elle endort les gens. Il a tout à fait raison. Elle endort les gens, n'est-ce pas ? Ne l'a-t-elle pas fait ? Le sommeil est confortable. Qu'y a-t-il de mal à ça ? Pourquoi dormir ? Pourquoi ne mourrez-vous pas ? C'est encore plus confortable, le savez-vous. Parce que, de toute façon, vous êtes un croyant. Après tout, votre Dieu attend. Pourquoi ne partez-vous pas ? Oui, n'est-ce pas ? Parce que, de toute façon, vous savez que quand vous mourrez, vous irez vers Dieu. Où est le problème ? Pourquoi est-ce que vous attendez ? Allez dans cet hôpital, toutes ces bêtises, pourquoi ne partez-vous pas ? Pourquoi retardez-vous votre progression vers Dieu ? Ce n'est pas bien. Vous n'êtes pas un vrai croyant, n'est-ce pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.